Musique Hey ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien Alors comme chaque semaine j'ai fait la nuit noire en solo, malheureusement en fait j'ai eu un problème J'ai mal capturé ma voix au moment en fait où j'ai lancé la capture, ça a planté, j'avais pas vu Du coup j'ai continué à parler tout seul mais voilà ma voix c'est pas enregistré Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé aux gens sur Twitter de poser quelques questions Tout simplement pour combler un petit peu le gameplay etc etc Donc j'ai eu des questions, j'en ai eu beaucoup donc je vais pas citer les noms J'ai noté quelques questions, voilà je vais répondre dans la vidéo Et puis voilà on va faire ça tranquillement Donc tout d'abord j'étais en chasseur, la nuit noire de cette semaine c'est Fogod Donc il y a les dégâts solaires et je crois même qu'il y a le cryo électrique Je crois qu'il y avait deux dégâts, je me souviens plus trop Enfin voilà moi j'ai joué beaucoup en solaire avec la doctrine Donc pistolero, vous voyez marteau noir, j'ai dû prendre le joyau d'Osiris en solaire au début en première arme Et puis le que j'ai à la horde ça fait le taf Pas de grande difficulté, vraiment une nuit noire très très simple, vraiment très facile Enfin voilà je pense que vous l'avez tous fait et vous voyez de quoi je parle Donc c'est parti on m'a posé diverses questions Donc des questions plus ou moins variées Je vais commencer par une première question Donc il n'y a pas d'ordre particulier, je vais les prendre dans l'ordre Donc on nous a demandé si on allait jouer à Star Wars Battlefront Et si on allait faire des vidéos sur ce jeu là Donc Star Wars Battlefront en fait j'ai regardé un petit peu les vidéos à l'E3 Et franchement c'est un jeu moi qui m'attire Voilà je suis assez fan de la série Star Wars Et je pense que c'est un jeu auquel je vais jouer, que je vais précommander même Et faire des vidéos après je ne sais pas On verra comment ça va se dérouler, si le jeu m'attire ou pas Mais ouais dans tous les cas je pense que je vais jouer à ce jeu Il faut savoir qu'il y a d'autres jeux qui m'attirent en fin d'année Il y a pas mal de... Donc il y a Rainbow Six Siege Après il y a The Division Il y a Black Ops 3 bien évidemment Black Ops 3 que j'attends avec le mode zombie Qui j'espère va être à la hauteur de nos attentes Vraiment J'ai vraiment hâte de tester ce nouveau mode zombie Et puis voilà quoi Après pour le moment c'est tous les jeux que je vois Après c'est un jeu que j'attends depuis pas mal de temps Mais qui a été repoussé c'est Dead Island 2 Pareil un jeu avec des zombies assez fun On peut jouer à 8 je pense qu'il y a moyen de taper des bonnes barres On m'a demandé Donc je vais prendre les questions au hasard Comme je vous ai dit On nous a demandé quelle était notre motivation Donc pour faire des vidéos sur Youtube Etc pour continuer à faire des vidéos sur Youtube Alors en fait Il faut savoir qu'il y a beaucoup Alors ça arrive souvent qu'il y a des gens qui mettent Ouais Youtube monnaie etc etc Il faut savoir que si vous faites Youtube pour l'argent Ça ne servira à rien Je vous le dis clairement Vaut mieux aller travailler même toucher le SMIC Vous gagnerez mieux votre vie Je vous le dis franchement Il faudrait peut-être Voilà les gros Youtubers C'est sûr que Eux je pense que voilà Ils arriveront à se faire un bon salaire Mais nous vraiment Je vous le dis on est loin Mais très très loin Même on arrive On se fait même pas un ARS ça vous voyez Donc on travaille tous les deux avec Lady On a tous les deux deux très bons emplois On gagne bien notre vie On n'a pas de problème Donc franchement Je vous le dis Youtube c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent C'est en fait On a commencé Youtube à la base C'était quand on jouait en zombie sur Black Ops 2 Les gens nous demandaient comment on faisait pour faire des manches etc Enfin on n'était pas les premiers mondiaux Mais on était bien classé On était tout le temps dans les dix premiers Et du coup on a commencé à faire quelques petites vidéos A montrer nos gameplays Et moi en fait ça m'a plu de commencer à commenter des vidéos etc Franchement ça m'a plu Ça m'a même servi Je vais pas vous mentir Ça m'a servi dans la vie Après on est plus à l'aise pour parler etc Et ça voilà c'est clair Et donc je lui avais dit que le jour où je travaillerais Parce qu'à l'époque je travaillais pas Donc ça ça remonte à un peu plus de deux ans J'ai repris le boulot il y a un an et demi Et je lui avais dit que j'étais pas sûr de continuer etc Et en fait ça m'a manqué On avait fait une petite pause Et ça m'avait manqué de pas faire de vidéos De pas commenter etc J'aime beaucoup faire des vidéos Même voilà en fait en vérité Quand je rentre du boulot tous les jours Bah je m'occupe Voilà il y a l'appartement etc Nettoyer il y a le ménage Comme tout le monde J'ai mon chien que je sors Je m'occupe de lui Et après je me pose tranquillement Une fois que j'ai fini de faire tout ça Que j'ai fini de faire tous mes trucs importants Je me pose Et là première chose que je fais Même avant de jouer Parce qu'en vérité je joue pas tant que ça Avant de jouer je me dis Tiens J'ai envie de faire une vidéo Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui Et je regarde un petit peu les infos qui sortent etc Et c'est pour ça que voilà J'aime beaucoup en fait partager avec vous Les nouvelles infos qui paraissent Donc notamment sur Destiny Voilà quand il y a des infos sur le zombie Là il y en a une dernièrement J'ai fait une vidéo Ça m'a plu également Donc voilà c'est plutôt ce côté là Moi qui me plaît La motivation en fait c'est toujours De pouvoir partager avec les gens De voir le ressenti des gens Et bah vous le voyez de toute façon Même pour ceux qui nous suivent sur Twitter Je suis vraiment très actif Je réponds tout le temps Il n'y a pas de problème Donc voilà Donc ensuite il y a quelqu'un Par rapport justement On va continuer dans cette lancée là Qui m'avait demandé Pourquoi donc on avait commencé YouTube En fait à la base Quand je vous l'avais dit Les gens voulaient qu'on leur explique Comment on faisait pour faire des hautes manches En zombie Et en fait c'était à la base Moi ça ne m'attirait pas vraiment YouTube Et c'est Lady qui m'avait dit J'aimerais bien faire une chaîne YouTube Mais j'aimerais bien la faire avec toi Et du coup j'avais fait Bah si tu veux Mais moi j'ai jamais fait ça etc Elle non plus elle l'avait jamais fait Et voilà Et puis en fait ça s'est plutôt bien passé Vous voyez à la base même On s'était dit que le jour On aurait 1000 abonnés Ce serait un truc de fou Et en fait je crois qu'on a atteint 1000 abonnés en à peine un mois Enfin ça a été vraiment très rapide Et bah voilà Vous voyez aujourd'hui 50 000 abonnés C'est beau franchement Moi je reviens pas C'est un stade de foot C'est une ville Vous voyez c'est un truc de malade Et franchement voilà Ça fait kiffer Et d'ailleurs je vous remercie tous Vraiment c'est grâce à vous Bon voilà ça fait plaisir On m'avait demandé Depuis quand j'avais commencé A jouer à Destiny Donc j'ai commencé à jouer à Destiny Depuis bien longtemps C'est depuis l'alpha Je m'étais inscrit Donc pour l'alpha Et j'ai eu la chance D'avoir un code Donc comme on partage Les comptes PSN avec Lady Elle avait pu participer aussi à l'alpha Donc on avait commencé Je crois que c'était début juillet Ou non C'était en juin En juin donc 2014 Donc ça fait plus d'un an déjà Qu'on joue Qu'on joue sur Destiny Voilà Donc sur l'alpha Après on a squatté la bêta Et puis voilà On y est toujours depuis un moment Après il faut savoir Qu'on joue quand même À d'autres jeux à côté Moi je joue quelques fois à FIFA Là vous voyez On a acheté The Witcher Il n'y a pas longtemps Il n'y a pas encore joué Donc je vais peut-être le lancer Dans les jours qui viennent Pour voir un petit peu Ce que ça donne Et voilà il y a d'autres jeux Qui m'attirent à côté Il n'y a pas que Destiny Heureusement Parce que sinon voilà Mais En tout cas voilà C'est à peu près comme ça Qu'on a commencé Youtube avec Lady On nous a demandé Si on allait refaire des vidéos Donc dans le mode zombie De Black Ops 3 Bien évidemment Comme je le disais avant Moi le mode zombie Je kiffe faire les petits secrets Découvrir un peu les maps Etc C'est vraiment J'adore J'adore ça Donc il n'y a pas de problème Vous êtes sûr et certain Les gars Qu'il y aurait des vidéos Sur le mode zombie De Black Ops 3 S'il nous plaît Parce que s'il nous plaît pas Par exemple le mode zombie De Advanced Warfare Nous plaisait pas Et bien on n'allait pas faire des vidéos On a fait je crois Un live c'est tout On n'allait pas faire des vidéos Sur Advanced Warfare Sachant qu'on n'aime pas Ce mode de jeu là Voilà On nous a demandé également En fait à combien On aimerait d'avoir Je parle toujours par rapport à Youtube Parce qu'il y a eu beaucoup de questions Par rapport à ça Combien on aimerait avoir d'abonnés Ben en fait à la base Comme je vous l'ai dit On aurait Enfin en fait On se disait que 1000 abonnés C'était beau Aujourd'hui on a Un plus 50 000 Franchement moi ce qui serait beau J'aimerais bien Voilà atteindre les 100 000 Pour avoir le petit cadre Voilà c'est un truc Qui me pré-kiffait Et on verra bien Peut-être ça se passera Peut-être pas Mais voilà En tous les cas Ce sera entre guillemets Un petit rêve Vous voyez Voilà On m'a demandé aussi Donc quel était mon personnage Préféré Sur Destiny Et pourquoi Donc au tout début du jeu J'étais vraiment fan de l'arca Mais vraiment Je ne jouais qu'avec l'arca Je ne pouvais pas du tout Voir les autres classes J'avais vraiment du mal Avec les autres classes Et en fait depuis peu de temps J'ai pas mal changé d'avis Donc le chasseur C'est vrai que j'aime beaucoup le chasseur Je crois que c'est le personnage Avec lequel j'ai le plus joué finalement Et ces derniers temps En fait je suis en train de faire Mes scores de grimoire Vous voyez Je monte un peu mon niveau de grimoire Et il faut faire Donc comme j'ai fini Tous mes grimoires de PVP Avec le chasseur Il faut que je les fasse maintenant Avec le titan Un personnage avec lequel J'ai le moins joué Et je ne vais pas vous mentir Le titan J'aime beaucoup en PVP Je le trouve même Des fois je le trouve même Un petit peu abusé Mais c'est vrai que J'aime beaucoup jouer avec le titan en PVP Alors je m'en suis plein Plein de fois du titan en PVP Je le sais Et maintenant en fait Je comprends pourquoi Je m'en peignais Parce que c'est vrai Qu'il y a entre les coups d'épaule Il y a des trucs Le super vous l'activez Personne ne peut vous toucher Voilà mais J'aime beaucoup jouer avec le titan C'est des fois en fait Le chasseur etc J'aime beaucoup Même l'arcanisme La doctrine avec Doctrine abyssale Avec le saut d'épée Elle est pas mal du tout Voilà Donc là je reviens vite fait Sur le gameplay Vous voyez ça se passe plutôt bien Donc là j'ai tiré au sniper Uniquement pour pas Pour pas utiliser mes roquettes Et voilà vous allez voir Sur Foggot Ça va être assez rapide à la fin De toute façon je pense Que vous l'avez tous fait Vous voyez de quoi je veux parler Voilà donc D'autres questions Ah oui il y a des Alors je vais revenir au site Je vais revenir Je vais en profiter Parce qu'on m'a demandé On m'a demandé Pourquoi je mettais une musique Sur le gameplay etc C'est parce qu'en fait à la base Comme je parlais pas beaucoup Dans les Quand je faisais ma nuit noire en solo Avec la première nuit noire en solo Que j'avais faite J'avais pas pris le bon personnage Elle avait duré 50 minutes Voilà mettre 50 minutes Avec des blancs etc Où je parlais peut-être Un quart du temps Je me disais Ouais c'était pas terrible Du coup je préférais mettre Une petite musique en fond Et il y a d'autres choses aussi Il y a des gens qui m'ont dit C'est pas un peu du nombrilisme De faire une vidéo Où on joue en solo en nuit noire Moi je trouve pas Après voilà je partage Ma petite nuit noire Je sais que je suis pas le seul Loin de là A faire la nuit noire en solo Je sais qu'il y a des milliers De joueurs qui sont meilleurs que moi Il y a pas de problème Et voilà j'ai demandé aux gens S'ils aimaient Que je fasse cette petite nuit noire en solo On m'a répondu oui Il fallait que je continue à faire ça Donc voilà je continue Après c'est pas du nombrilisme Loin de là En tout cas Enfin voilà je suis pas Je suis pas J'ai dit que j'étais le meilleur En quoi que ce soit Donc voilà Donc vous voyez je suis rendu à faux goss Ça se passe plutôt bien Vous allez voir le petit pistolet Avec la petite balle J'ai mis le casque Avec la balle unique Vous voyez 29 000 points quasiment Plutôt pas mal Je sais même pas si je l'ai mis en dégâts critiques Mais ouais vraiment pas mal 29 000 points Ça fait plaisir Enfin voilà C'est la fin de cette nuit noire Les potes J'espère qu'elle vous a plu J'espère que j'ai répondu Un petit peu à vos questions Alors dites moi Tiens ça peut être pas mal Dites moi si Dans les prochaines nuit noire en solo Vous préférez que je parle en direct Ou alors que je parle Que je réponde à des questions après D'ailleurs si vous avez des questions Vous pouvez les poser dans les commentaires De cette vidéo Comme ça je pourrai les récupérer directement Sur la vidéo Ou alors si vous préférez Que je le fasse en direct En répondant à des questions Là ça peut être encore un peu plus dur Enfin même beaucoup plus dur je pense Mais voilà Je peux essayer de le faire Pourquoi pas En tout cas voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Cette petite nuit noire vous a plu Comme d'habitude C'était assez facile Enfin comme la semaine dernière Quand c'était Omnigul C'était un petit peu plus compliqué Mais là c'est vrai qu'elle était assez simple Celle là Vous allez voir la récompense Voilà bon Certains auraient aimé cette récompense Moi j'en ai déjà pas mal Donc malheureusement C'est pas ce qui m'a plu Le plus Et j'attendais autre chose Mais bon c'est pas grave J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à aller à liker A partager Prenez soin de vous les potes Je vous dis à bientôt Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz